scorpion bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire j'espère que vous allez tous très très bien alors on va entrer dans cette lecture un peu particulière donc je vous explique je vous donne deux trois explications deux trois informations d'abord tous les jeux que j'utilise tous absolument tous sont mentionnés sont listés dans la rubrique communauté de la chaîne youtube d'accord ensuite on va faire cette lecture sous la forme de la croix et il y aura une extension à cette lecture cette extension se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors séries puisque c'est pas une lecture mensuelle traditionnelle donc elle est dans la rubrique des hors séries le lien sera mis dans la boîte de dialogue là sous cette vidéo de toute façon durant cette extension on va donc évidemment approfondir la lecture de base mais on va ensuite sortir une carte conseil une carte oracle de l'amour universel et on va sortir aussi deux cartes pour votre sexualité c'est une nouveauté on essaye on verra si ça vous plaît ou pas voilà donc on essaye ça et c'est en raison de cette approche de votre sexualité de votre vie sexuelle que ça se fait sur l'extension youtube étant ce public on ne peut pas aborder certains sujets et d'ailleurs je me recommande pour les commentaires modérer vos propos pour ne pas être censuré par youtube d'accord alors et dernière chose oui vous allez voir votre signe ascendant et votre signe surtout lunaire parce que la lune nous parle plus de nos émotions et vous adaptez en genre ça va de soi alors on est parti scorpion vie sentimentale célibataire on a 9 dp vous êtes obsédé obsédé par une idée par une pensée par une personne par une situation il ya une forme d'obsession ça vous ressassez vous ressassez vous ressassez c'est le petit vélo dans la tête je sais pas si c'est une situation une personne mais il ya quelque chose ici de pénible à vivre parce que en fait vous n'avez pas de vous n'avez pas de répit vous vous y pensez sans cesse donc on va voir un le passé on a huit de bâton vous provenez d'un endroit en fait où vous avez vous avez vous avez cette vous aviez cette compte cette conviction d'être en connexion avec quelqu'un ou quelque chose huit de bâton c'est beaucoup de communication mais de communication quasi télépathique c'est une connexion avec l'invisible alors soit vous étiez vous êtes toujours seul vous étiez seul mais vous aviez une espèce de dialogue de langage de communication de connexion avec la vie avec l'univers avec ce qu'on veut qui vous qui vous maintenait peut-être dans un certain intérêt sur le plan émotionnel soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en connexion quasi permanente d'où l'obsession c'est possible d'accord on va en rajouter on va essayer de d'aller encore un petit peu plus loin dans votre tête au niveau mental vous êtes la reine de coupe waouh alors la reine de coupe nous parle d'un personnage d'un signe d'eau comme vous cancer poisson scorpion mais surtout la reine de coupe que vous soyez homme ou femme c'est une énergie très douce très empathique très maternante très intuitive tout dans la douceur de la sensibilité voire dans l'émotivité d'accord donc beaucoup de on rejoint cette cette connexion un petit peu privilégiée un petit peu particulière avec quelqu'un ou quelque chose c'est tout en ressenti vous en avez des frissons qui vous court le long de la peau c'est 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 tout en ressenti c'est tout en intuition c'est tout en subtilité non verbalisée la la problématique s'il y en a une de la reine de coupe c'est qu'elle se laisse facilement influencer impacté manipuler et déborder par ses émotions elle les maîtrise pas elle ne les canalise pas elle est souvent la proie de ses propres émotions et en plus vous avez ça au niveau mental donc ça veut dire que ça a quelque part dégorgé jusqu'à atteindre votre niveau mental d'où l'obsession d'accord d'où ce cette pensée récurrente 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 en fait vous maîtrisez plus rien ici donc je ne sais pas si c'est par rapport à une personne ou par rapport à une situation si c'est par rapport à votre célibat par rapport à votre vie sexuelle mais il ya voilà vous maîtrisez plus rien là pour moi vous maîtrisez plus rien on va voir on continue un ici en bas le socle ou voilà on a compris le diable le socle c'est ce qui vous porte d'accord c'est en principe c'est le côté positif de la lecture vous êtes complètement enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose c'est souvent la carte des addictions donc de la dépendance affective moi je pense que vous avez quelqu'un là dans votre ligne de mire qui vous rend dingue et en fait vous vous êtes vous voilà vous c'est vous n'endormez plus la nuit vous y pensez en permanence vous êtes soumis à la pensée émotionnelle émotive de cette personne vous êtes soumis à à vos émotions vous êtes vous êtes débordé par vos émotions par rapport à cette personne ça peut aussi être une situation situation dans quel cas de figure par exemple si si vous venez de vous séparer de quelqu'un et que ça a été tellement négatif et tellement tellement traumatisant que vous voulez maintenant passer le restant de vos jours seul on comprend que vous êtes encore dans le processus de nettoyage de travail de laisser tout le passé derrière et vous êtes obsédé par par le fait de vous défaire encore de ces liens du passé inversement si vous avez l'intention de vous engager dans un mariage par exemple avec quelqu'un bon on comprend que ce il ya une obsession ici il ya quelque chose qui vous obsède quelque chose qui vous permet de ne pas être aussi libre dans vos actes et dans vos pensées dans vos émotions que d'habitude là où vous allez vers le chevalier de bâton alors ça peut être un personnage si c'est un personnage il peut être d'un signe de feu belilion sagittaire ou avant les caractéristiques d'un signe de feu c'est à dire quelqu'un de très volcanique quelqu'un de très expressif quelqu'un de 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 comment ce qu'il faut que je dise ça tourner vers l'extérieur et pas vers l'intérieur c'est pas quelqu'un qui pense enfin ça veut pas dire c'est pas c'est un idiot c'est parce que je veux dire mais c'est c'est quelqu'un qui agit c'est quelqu'un qui est dans l'action et moins dans la réflexion peut-être qui n'empêche que ça peut être quelqu'un de très intelligent ne me mettre prenez pas là dessus maintenant ce que ça peut aussi vouloir signifier c'est que c'est quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un de l'étranger ça peut aussi vouloir expliquer que vous vous dirigez vers quelqu'un qui est un petit peu un tombeur un petit peu un séducteur c'est la personne de passage d'accord alors je ne pense pas que ce soit vous ça je pense que c'est quelqu'un d'extérieur à vous qui vous influence qui vous impacte quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui voyage beaucoup quelqu'un qui bouge beaucoup quelqu'un qui n'est pas dans votre sphère habituelle et quelqu'un qui semble-t-il à un impact sur vous à un point où en fait vous en devenez obsédé vous en devenez addict vous devenez addict à la à cette personne à sa voix sa vue à son physique à je voilà c'est ce que je pense d'accord alors on va voir on va faire notre extension va essayer d'en savoir un petit peu plus donc 9 dp ici au coeur de votre lecture qu'est ce qu'on a on a on a on a on a on a 7 dp ouais c'est quelque chose de ça me chiffonne un peu quand même on va voir on continue le passé on avait le monde ok donc vous avez mis terme vous avez mis un terme à quelque chose à une relation vraisemblablement ou ouais ou peut-être un célibat ou un mariage ou je sais pas vous avez mis un terme à quelque chose dans votre tête la reine de coupe on a le roi de deniers très bien c'est bien ça amène un peu de stabilité dans votre socle ici qu'est ce qu'on a on a la 10 de coupe ok 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 il ya un mélange de souffrance et de bonheur d'accord de plaisir mais de souffrance aussi c'est un peu ambigu 1 le chevalier de bâton là où vous allez vers le magicien attention magicien il a un revers le magicien peut parfaitement transformer une réalité en une illusion mais il peut aussi transformer une illusion d'une réalité il peut vous faire voir ce qu'il a envie de vous faire voir ne l'oubliez pas d'accord donc peut-être qu'on vous montre peu un aspect un aspect en le déguisant un petit peu et en fait vous voyez pas clairement la situation va voir on va creuser un petit peu tout ça durant l'extension ok alors les personnes qui me suivent le lien est là dessous pour les autres on va on va on va on va on va se retrouver au courant du mois d'octobre pour une fenêtre sur soi peut-être que ça ça va réémerger à ce moment là et puis pour les autres on se retrouve le 25 octobre pour les lectures mensuelles du mois de novembre d'accord oui du mois de novembre j'allais dire octobre mais non octobre on a déjà fait donc c'est vraiment bien novembre voilà et puis la situation célibataire ici méfiez vous il semble que voilà vous êtes peut-être pris dans les griffes de quelque chose qui vous rend vraiment obsédé mais c'est pas forcément un bon plan voilà on va le dire comme ça allez on continue à à bientôt merci à vous tous à bientôt